coucou tout le monde c'est céline je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un colis que j'ai reçu de in love art vous devez certainement connaître cette boutique j'ai été contacté il ya quelques semaines par par cette boutique de scrap qui m'a proposé un partenariat donc voilà je pense qu'on peut difficilement refuser des partenariats donc j'ai accepté et donc j'ai pu choisir dans leur boutique quelques produits pour tester et en contrepartie je vous fais une vidéo donc de déballage et puis je vous ferai des petits tutos avec le matériel que j'ai que j'ai reçu donc aujourd'hui vidéo de déballage donc j'ai essayé de prendre des choses assez variées un petit peu de tout avec des dies des tampons mais aussi des des trombones et des pochoirs voilà donc je vous montre tout ça et puis ensuite en deuxième partie de vidéo je vous montrerai ce que ça donne tamponné pour les tampons découpé pour les matrices et puis coloré colorisé pour les pour les pochoirs on va dire ça comme ça coloré colorisé je ne sais pas voilà donc j'ai reçu ça dans une une enveloppe bulles voilà alors désolé j'ai pas beaucoup de voix je commence à avoir l'angine donc j'ai une voix un peu bizarre mais voilà on va faire avec donc je vous montre déjà pour commencer les pochoirs alors j'ai vraiment craqué sur celui ci donc c'est un pochoir un peu un peu feuillage que je trouve vraiment très sympa il est très fin donc je pense que ça peut faire super joli je vous montrerai de toute façon après comme je vous ai dit ce que ça donne voilà ensuite j'en ai pris un second avec ici un motif vraiment plutôt floral voilà je vous montre d'un peu plus près les deux d'ailleurs voilà hop ensuite les tampons donc ici j'ai choisi des des fleurs puisque vous savez que j'adore les fleurs donc j'ai choisi les fleurs alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois tamponné et colorisé ici donc je vais enlever du sachet parce qu'on a le leur étiquette dessus j'adore la photo donc je pense que ces tampons là vont vraiment beaucoup beaucoup me plaire voyez là le polaroïd celle qui me connaissent savent pourquoi voilà donc thème cinéma photo super beau et un autre donc ici avec des petites des petites poupettes ce sont des tampons en silicone voilà donc avec des petites poupettes que je trouvais trop mignonnes moi elles sont assez grandes quand même voyez par rapport à ma main mais elles sont vraiment trop 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 joli j'adore les craquer pour ces poupettes comme j'ai une petite fille je pense que voilà je vais trouver facilement de quoi les mettre dans mes créas ensuite donc on passe aux dames donc j'ai pris j'adore les feuillages vous le savez j'ai pris donc deux feuillages comme ça avec cinq feuilles et trois feuilles un autre petit ici alors attendez il est tellement petit que ah je me suis coupé les ongles bien court du coup c'est compliqué voilà feuillage d'un peu fougère comme ça super joli un autre grand ici d'autre ici comme ça je trouvais que ça faisait presque comme des coraux donc je les vois bien avec d'autres tampons que j'ai acheté dernièrement et celui ci donc en fait celui ci pour la petite anecdote je l'avais pris pour réaliser un tuto mini album sauf que j'avais pas vu qu'il était si petit donc vous vous doutez bien que là un mini album je peux même pas mettre une photo dedans quoi donc je vais en faire quelque chose c'est sûr mais du coup pas un mini album donc j'ai envoyé un petit mail à In Love Art et ils m'ont gentiment renvoyé donc je vais le recevoir d'ici deux semaines un autre Dice beaucoup plus grand je vous le montrerai en vidéo parce que je ferai une vidéo mini album avec c'est sûr donc beaucoup plus grand dans lequel je vais facilement pouvoir mettre une photo vous voyez de cette taille là déjà voilà la petite anecdote c'est Céline qui regarde pas les mesures les dimensions dans les descriptions des produits et puis voilà on se retrouve avec des Dice tout rikiki mais bon je pense que ça va me servir à autre chose je vais trouver voilà et puis ça c'était les Dice et maintenant il me restait un petit peu de 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 soussous dans la cagnotte qu'ils m'ont envoyé du coup j'ai pris ces petits trombones alors je vais ouvrir pour vous montrer de plus près si j'arrive à ouvrir là voilà donc toujours en rapport avec justement la photo donc mais il y a différents modèles vous avez aussi des petits des trombones en forme de diamant voilà moi j'ai pris ceux là donc ce sont des appareils photo voilà et j'ai différents différentes couleurs il y a trois couleurs non il y a quatre couleurs regardez j'en ai même un un peu cuivré là j'en ai un un peu cuivré ici tac 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 voilà hop quatre couleurs différentes et ils sont en double donc il y en a un an attendez il y a cinq couleurs différentes regardez c'est pas tout à fait la même couleur c'est plus argenté celui-là donc il y a cinq couleurs différentes et ils sont en double ça en fait dix dix petits clips et c'était vraiment pas cher voilà bon on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo où je vous montre du coup ce que ça donne une fois utilisé à tout de suite voilà je suis de retour donc j'ai réalisé les tamponnages les découpes et puis l'utilisation des pochoirs je vous montre donc ça tout de suite on va commencer par les dyes donc notamment ce premier dyes cœur alors finalement je pense que ça peut être sympa alors hop je vous prends toutes les petites découpes que j'ai faites voilà donc j'ai utilisé du papier à motif et vous voyez je pense que donc là je mettrai une petite ficelle je vais en mettre davantage certains sur lesquels je vais mettre donc le second cœur qui est un peu plus petit voilà comme ça à l'intérieur d'autres que je vais laisser vierge et je pense également en faire dans du papier calque ou du papier de l'acétate parce que j'aime bien glisser dans mes mini albums de l'acétate ou du calque pour apporter de la transparence et de la matière donc je pense que ça peut être sympa par contre donc le petit bah ce sera je pense c'est prévu pour faire un mini mini euh mini quelque chose je sais pas si on peut appeler ça du coup un mini album mais mais voilà parce que les trous ne vont pas en face alors à moins de de comment de glisser de la ficelle pour que ce soit un petit peu plus extensible hein je sais pas mais à voir faudra que je teste en tout cas le plus grand le plus grand on peut du coup faire quelques voilà on peut faire un mini 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 album on va dire il y a moyen de faire quelque chose alors ça c'était donc pour le dize coeur ensuite j'ai les petits dize ici feuillage donc le premier là je l'ai fait en doré dans du papier doré donc en doré mat vous voyez il rend super bien le second je l'ai fait également dans du doré mat voilà c'est celui là c'est vraiment très joli ensuite j'ai fait l'espèce de je vous disais de feuillage de fougère aussi dans du dans du doré voilà le plus grand je l'ai fait donc la grande branche je l'ai fait dans du papier blanc un peu texturé de chez action celui-ci j'aime beaucoup je l'ai fait dans du aussi du papier gold mat j'aime beaucoup celui-là et enfin dernier dize il y avait celui-ci cette branche là elle est vraiment très très fine très jolie j'aime beaucoup beaucoup voilà globalement les dize je suis super contente on va passer au tampon alors donc le tampon avec les petites filles donc voilà ce que ça donne une fois tamponné donc les tampons sont très très simples à tamponner ça fonctionne vraiment bien ça tamponne bien il n'y a pas de souci là j'ai tamponné à la Versafine noire j'ai quand même tamponné en dessous de mon tapis de souris voilà donc ça ce sont les fillettes avec les quelques mots ensuite ensuite les tampons thèmes photographie donc ceux-là je suis agréablement surprise de ces tampons-là parce que vous voyez on a quand même bien le détail ici avec les reflets les ombres là pareil dans l'objectif franchement il y en a qui sont donc beaucoup plus simples mais il y en a d'autres où on a plus de détails voilà donc il y en a vraiment pour tous les goûts et enfin les fleurs donc c'était ça bon les fleurs alors pour être honnête je trouve que les traits sont un peu grossiers donc je pense peut-être plus les embosser faire de l'embossage à chaud avec ces fleurs je pense que du coup le côté embossé ici à l'intérieur à la place du noir ça peut vraiment bien rendre donc je pense plutôt tenter l'expérience comme ça maintenant au niveau tamponnage pur peut-être avec des encres de couleur mais là je trouve qu'à la Versafine noire ça fait trop ressortir ces traits un peu grossiers à mon avis vous me direz ce que vous en pensez vous en commentaire voilà donc globalement pareil au niveau des tampons je suis quand même très contente après on avait donc les pochoirs donc celui-ci j'ai fait des fonds de cartes hop donc celui-ci j'ai utilisé mes petites brosses comme ça et des distress oxydes donc là j'ai pris la speckle egg et la pin needles donc là j'ai fait un premier fond de cartes avec ce pochoir là comme ça vous voyez ce que l'on peut faire et avec le second pochoir plutôt fleuri j'ai fait également au distress mais là j'ai fait la technique du pochoir en négatif donc avec de l'humide voilà si vous voulez retrouver cette technique je vous mets dans le petit i de la vidéo un lien vers une vidéo que j'avais faite un mini tuto carterie avec justement cette technique du pochoir en négatif voilà et bien on a donc fait le tour de ce colis partenariat avec In Love Art globalement je suis vraiment très contente j'ai hâte de vous proposer quelques petits tutos avec tout ça et puis dites moi en commentaire ce que vous en pensez ce qui vous ce qui vous plaît le plus ce qui vous tape un peu dans l'oeil et ce que vous aimez le moins aussi pour ma part ce que j'aime le moins bon bah ce sont les fleurs et peut-être ce Dyes là voilà qui est trop grand pour moi voilà c'est on va dire les deux choses que j'aime le moins je vais m'en servir mais voilà dites moi un peu ce que vous aimez le plus ce que vous aimez le moins et puis n'oubliez pas le code promo que j'ai spécialement pour vous je le mets dans la barre d'infos et je le mets ici sur la vidéo directement et bien écoutez je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour donc un tuto bye bye t'es Sous-titrage ST' 501